Merci, merci, merci beaucoup. C'est une vraie émotion de croiser ces entrepreneurs qui sont venus du monde entier ici à Paris pour ce moment particulier, ce lancement de cette alliance. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs, les ministres, secrétaires d'Etat, représentants des gouvernements des Etats, de ces 25 représentants de gouvernement et d'Etat qui sont présents aujourd'hui, mesdames et messieurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire de l'économie inclusive, mesdames et messieurs les entrepreneurs, bienvenue, je suis vraiment ravi et un peu ému de vous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique lieu, dans ce musée du Quai Branly qui est symbolique, madame la directrice l'a énoncé, à la fois qui est un lieu emprunt d'humanisme, d'humanité, mais aussi qui est un écrin de nature, donc finalement, quel plus beau lieu pour essayer de bâtir cette alliance que ce musée du Quai Branly. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires amis financiers qui ont permis à de nombreux acteurs venus du monde entier d'être là parmi nous, donc merci à eux d'avoir soutenu financièrement cette initiative, parce que sans eux, nous n'aurions pu être aussi nombreux, un certain nombre d'acteurs ont pu nous rejoindre grâce à eux, donc mille merci. Alors j'ai, si Vanessa ne me contredis pas, j'ai 38 minutes pour introduire ce sommet, donc dans le temps qui m'est imparti, je voudrais partager avec vous trois convictions. La première, c'est que nous ne répondrons pas à nos défis écologiques, sociaux, sanitaires, territoriaux, démographiques, avec les recettes d'hier. Les défis qui sont devant nous aujourd'hui imposent ce que nous imaginions de nouvelles solutions, et tout ça, ça veut dire non pas faire promouvoir un développement que nous connaissons aujourd'hui, faire un peu moins mal, faire mieux, mais bien de promouvoir un modèle de développement qui fait radicalement différent, qui fait du bien, et qui nous sort de ce capitalisme fou, pour reprendre l'expression du président de la République française lors des 100 ans de l'OIT. Deuxième conviction, c'est que pour répondre à ces défis, il nous faut bâtir de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions. Ça signifie bâtir des alliances publiques-privées, ça signifie changer aussi nos modes de fonctionnement, nos rapports à l'autre, entre État et ONG, entre gouvernement et société civile, mais aussi mobiliser l'économie, mais aussi mobiliser toute la puissance financière au service de l'intérêt général, au service de ce nouveau modèle que nous essayons de bâtir. Ça signifie sortir de nos frontières, sortir de nos silos, qui nous enferment trop souvent encore, et qui nous empêchent d'être à la hauteur des défis qui nous sont en commun. Et troisième conviction, c'est que si notre ambition doit être démesurée, parce que si nous sommes réunis ici, c'est bien pour changer de paradigme, changer notre économie et changer le monde. Néanmoins, à cette ambition démesurée doit correspondre une humilité profonde, une profonde humilité, parce que nous devons ne jamais perdre de vue que c'est à la fois pour ces entrepreneurs qui ont témoigné sur cette scène juste à l'instant, mais aussi, non pas pour, mais avec les citoyens, que nous devons bâtir ce nouveau modèle, parce que cette économie, qui doit être plus vertueuse sur le plan social, sur le plan de la justice sociale, sur le plan écologique, doit être aussi une économie plus citoyenne qui s'appuie sur nos concitoyens, qui fait vraiment avec l'ensemble des citoyens de par le monde. Et il se trouve que ces trois convictions, en fait, sont à l'ADN, à la genèse, sont fondatrices de l'économie sociale, de l'économie sociale et solidaire, de cette économie qui se veut justement citoyenne, qui s'appuie sur l'énergie et l'expertise citoyenne pour développer des modèles, pour développer des modèles d'entreprise, d'entreprise sociale, qui mettent leur modèle économique au service de l'intérêt général, au service de l'impact social et l'impact environnemental. Et puis, dans l'économie qui est aujourd'hui dans un modèle dominant, il y a aussi de plus en plus d'entreprises, grandes et petites, qui ont compris qu'il fallait également changer leur modèle, qui ont compris que désormais la performance durable ne pourrait être qu'une performance globale, c'est-à-dire ne pas devoir faire le choix entre l'économie, le social et l'écologie, mais de bien porter de plus en plus un modèle plus inclusif, une croissance plus inclusive, une croissance qui met au cœur de son ADN l'impact social, l'impact environnemental. Et donc, aujourd'hui, si nous sommes réunis ici autour de cette alliance, c'est pour réunir l'ensemble des gouvernements, l'ensemble des États, l'ensemble des représentants de ces gouvernements, de ces États, qui croient en cette économie sociale et solidaire, qui croient que cette économie inclusive est une économie d'avenir, et puis réunir aussi l'ensemble de la société civile, l'ensemble des acteurs qui font cette économie sociale et solidaire, qui croient aussi à ces changements de modèle en matière d'économie inclusive, parce que, comme j'aime à le répéter assez souvent, le siècle dernier, le XXIe siècle, a été le siècle de la concurrence, de la compétition. Je crois profondément, et je pense que nous partageons très largement ici cette conviction, que le siècle, ce siècle qui commence, ce XXIe siècle, sera celui de la coopération, sera celui de la coalition. Nous devons être de plus en plus nombreux à porter cette conviction, et c'est l'enjeu de ce sommet que de lancer une dynamique dans la durée, de créer cette coalition, et donc nous allons travailler pendant deux jours à la structuration de cette alliance, sur deux aspects, l'un, autour d'une déclaration commune que j'espère nous pourrons signer à l'issue de ces deux jours les plus nombreux possibles, pour lancer un appel au monde entier, aux Etats, aux acteurs, qu'il s'est passé quelque chose à Paris. Nous avons créé cette alliance et que nous avons une vraie ambition pour la planète, et donc les appeler à nous rejoindre. Et puis nous allons travailler aussi pendant ces deux jours à une feuille de route, parce que le plaidoyer, le message, c'est une chose, mais cette économie, elle est aussi une économie du langage de la preuve, de l'économie du faire, et donc nous allons aussi travailler à une feuille de route, à une feuille de route d'engagement que chacun, Etat, gouvernement, institutions internationales, représentants des différentes familles de cette économie entrepreneurs, nous allons pouvoir prendre pour faire en sorte que cette économie ne soit pas l'exception, comme c'est aujourd'hui encore trop le cas, mais devienne la norme. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie encore d'être venus extrêmement nombreux, et je sais que nous avons dû refuser un certain nombre de participants à raison des problèmes de sécurité et de contenance de la salle, donc pardon, et nous aurons d'autres occasions, évidemment, de nous rencontrer. Je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux pendant ces deux jours, et puis si je dois formuler juste un vœu pour conclure ce propos, c'est de dire que je vous donne rendez-vous en fait dans dix ans, ici à Paris, peut-être pas au Quai Branly, parce que ça sera trop petit, peut-être au Stade de France, parce que nous serons vraiment, nous aurons passé, nous serons vraiment devenus la norme, vous donner rendez-vous dans dix ans à Paris, dans dix ans, nous serons à l'aube de l'agenda 2030, et pour mesurer si nous avons réussi réellement, à partir d'aujourd'hui, à faire cette transformation profonde, à accompagner l'ensemble de nos économies, à accompagner l'ensemble de nos entrepreneurs pour bâtir ce monde meilleur, pour bâtir ce monde plus juste socialement, ce monde aussi plus durable. Et donc je vous donne rendez-vous dans dix ans, ici à Paris, et j'espère que dans dix ans, nous pourrons nous dire que tous ensemble, chacune et chacun d'entre vous et tous ensemble, que les 10 et 11 juillet 2019, nous en étions. Merci. Merci, Christophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada